Imaginez un jour, on vous annonce que vous avez l'hépatite B. Vous allez avoir trois réactions. Est-ce que je vais mourir? Comment est-ce que j'ai attrapé cela? Est-ce que je vais contaminer les personnes autour de moi? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Je suis le docteur Sourire, médecin. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'hépatite B. Plusieurs personnes m'ont demandé cette vidéo et j'ai prévu vous la faire. Je vous préviens, cette vidéo est très longue. Elle va durer à peu près 30 minutes. Installez-vous confortablement et partagez à des personnes que vous pensez que ça peut intéresser. Parce que cette thématique est fondamentale. Nous allons parler dans cette vidéo de comment cette infection virale se transmet, quels sont les symptômes, comment elle est diagnostiquée, comment on peut prévenir, très important. Donc l'hépatite B, c'est un problème de santé publique majeur. A l'échelle mondiale, ça représente plusieurs millions de personnes qui sont affectées par cette maladie. Nous allons aborder dans cette vidéo 10 chapitres que vous allez pouvoir suivre, comme c'est mentionné sur le texte de cette vidéo. Pour commencer, qu'est-ce que l'hépatite B? L'hépatite B, c'est une infection causée par le virus de l'hépatite B, qui est un virus qui attaque le foie et peut provoquer des infections aigües et des infections chroniques. Le virus de l'hépatite B, contrairement par exemple à celui de l'hépatite A, est un virus à ADN. Dans le virus de l'hépatite A, souvenez-vous, on l'a parlé dans la précédente vidéo, c'est un virus à ARN. Et la particularité de ce virus de l'hépatite B, c'est que ce virus-là a une particularité, qui est sa capacité à persister dans le foie, sous forme d'une forme qu'on appelle ADN circulaire super-enroulée, et ça rend son élimination difficile. Ce virus a été découvert dans les années 60 par le docteur Baruch Bloomberg, et cette découverte lui a valu le prix Nobel de médecine en 1976. Donc, lorsqu'on parle d'hépatite, ça veut dire inflammation du foie. Et pour parler d'hépatite B, ça distingue cette infection, cette inflammation du foie, des hépatites comme la A, la C, la D, la E. Donc, hépatite, inflammation du foie. Alors, comment est-ce que ça se transmet ? Donc, le virus de l'hépatite B va se transmettre de quatre manières. C'est essentiellement par contact avec des fluides corporels, comme le sang, le sperme, les sécrétions vaginales. Donc, ainsi, les voies de transmission qu'on observe, c'est par transfusion sanguine, produits sanguins contaminés, avec les avancées technologiques de la science, les transmissions actuelles par ce mode de transmission sont extrêmement faibles parce qu'il y a des contrôles qui sont faits pour permettre d'éviter ce type de transmission. Deuxième modalité, c'est le partage des seringues, des personnes qui consomment des substances, qui font des injections à travers les veines de ces substances. Donc, ça, c'est quelque chose qui est un mode de transmission possible. Contacts sexuels non protégés, des rapports sexuels non protégés. Donc, homme-femme, femme-femme, homme-homme, tous ces modes-là peuvent entraîner le risque d'hépatite B. Ensuite, transmission de la mère à l'enfant verticale lors de l'accouchement, c'est quelque chose dont on reparlera tout à l'heure dans cette vidéo. Alors, si on revient sur l'épidémiologie de l'hépatite B, donc c'est un problème de santé mondiale, on estime que plus de 250 millions de personnes vivent avec une infection chronique par ce virus, en particulier en Asie, en Afrique subsaharienne, dans les régions les plus touchées. La transmission périnatale et l'infection durant l'enfance est très fréquente dans ces régions. Dans d'autres pays, la transmission est souvent liée à des comportements à risque, comme l'utilisation de ces substances toxiques injectables et aussi les rapports sexuels non protégés, qui est quelque chose aussi un facteur de risque. Alors, comment est-ce que le virus se présente ? Le virus de l'hépatite B possède plusieurs génotypes qu'on désigne par différentes lettres, A, B, C, etc. Chaque génotype présente des variations génétiques qui peuvent influencer la progression de la maladie et la réponse au traitement. Par exemple, il y a des génotypes qui sont fréquents dans certaines régions du monde, Asie, Afrique, Europe, Moyen-Orient. Donc, les chercheurs et les médecins travaillent beaucoup sur ces génotypes pour personnaliser les traitements. On verra tout à l'heure quelles sont les approches traitement pour cette maladie. Ensuite, quels sont les symptômes de l'hépatite B ? Les symptômes de l'hépatite B peuvent varier selon les phases de l'infection. On peut distinguer la phase aiguë, donc l'infection aiguë, de la phase chronique. Dans l'infection aiguë, les symptômes peuvent apparaître après l'exposition au virus. Ça peut prendre du temps, un à trois, quatre mois. Et ça peut inclure la fatigue intense, la fièvre, des nausées, vomissements, maux de ventre, urine foncée et parfois un petit ictère qui se traduit par une coloration jaune au niveau des conjonctives. Et puis, parfois, les personnes à la peau claire, on peut voir l'ictère sur la peau. Par contre, dans les infections chroniques, beaucoup de personnes ne présentent aucun symptôme pendant des années, voire des décennies. Cependant, l'infection progresse à bas bruit insidieusement et cause des dommages au foie. Et ça peut conduire à des maladies graves comme la cirrhose ou le cancer du foie. Alors, comment est-ce qu'on pose le diagnostic de l'hépatite B ? Pour poser le diagnostic de l'hépatite B, on va utiliser plusieurs tests. Il y a des tests sérologiques qu'on va faire pour détecter la présence du virus, la présence des anticorps qui sont produits. Et ces tests-là peuvent être aussi faits pour évaluer les dégâts du virus sur le foie. Donc ça, c'est très important. On va avoir, par exemple, un test qui s'appelle Antigène HBS-AG. Donc c'est l'antigène HBS. HBS, antigène. On va avoir, par exemple, cet antigène de surface HBS qui signe une infection en cours. On va avoir, par exemple, l'antigène HBE qui signe une réplication active du virus. On va avoir, par exemple, des anticorps comme l'anti-HBC qui est un anticorps contre le corps de l'hépatite B. C'est une des parties de l'hépatite B du virus. Cet anticorps peut être des types IgM, immunoglobuline M ou des types immunoglobuline G. La différence, quand vous verrez les résultats entre les immunoglobulines M et les immunoglobulines G, c'est que la plupart du temps, les immunoglobulines M apparaissent proches de l'infection. Donc c'est les premiers anticorps à apparaître lorsqu'on a une infection aiguë. Et ensuite, ils vont persister un moment et disparaître. Et par la suite, les immunoglobulines G vont apparaître et restent en général toute la vie. Donc l'immunoglobuline G anti-HBC indique une infection passée ou une infection chronique. Ensuite, il y a un marqueur qu'on va regarder aussi. C'est les anticorps anti-HBE. Ça, c'est un élément aussi qu'on regarde. Et puis, les anticorps anti-HBS qui signent soit une infection passée, soit une réaction réponse à la vaccination. Donc lorsqu'on donne le vaccin contre l'hépatite B, le sujet, le corps humain, va développer la sécrétion de ces anticorps anti-HBS. Ensuite, il y a l'ADN. ADN, le capital génétique de ces virus, de l'hépatite B, qu'on peut mesurer. Et ça donne donc une information sur la quantité de virus dans le sang. Et plus ce taux est élevé, plus ça signifie que le virus se multiplie rapidement. Donc ça, c'est un marqueur important, l'ADN du VHB, du virus de l'hépatite B. Ensuite, il y a un test qu'on appelle ALT. Donc c'est alanine transférase. C'est un marqueur du fonctionnement du foie. Lorsque le taux de ALT est très élevé, ça veut dire que les cellules du foie, qu'on appelle les hépatocytes, sont en souffrance. Et dans ce contexte-là, ce test-là élevé peut être un marqueur qui indique la façon dont on va diagnostiquer et aussi traiter le malade. On verra un peu plus loin. Ça, ce sont des tests qu'on fait dans le sang. Ensuite, il y a des tests qu'on fait pour évaluer les dommages sur le foie lié au virus. Un des tests, par exemple, c'est le test de la fibrose hépatique, qui peut se faire aussi par des marqueurs sanguins. Donc il y a des combinaisons de différents marqueurs pour évaluer le niveau de rigidité du foie. Donc lorsqu'on parle des fibroses, c'est comme un foie qui est un petit peu plus rigide, alors qu'on voudrait avoir un foie mou, souple, mais pas trop mou non plus. Il y a aussi un autre test qu'on appelle l'élastométrie hépatique, donc le fibroscanner, qui est un test un peu comme l'échographie. On pose un petit capteur, on mesure la rigidité du foie. Donc ces tests-là permettent de définir l'évolution de la maladie hépatique. Ensuite, il y a la biopsie du foie, qui est un élément très important. On prend une aiguille, on met aussi au niveau de la peau, on va aller piquer au niveau du foie. Souvenez-vous, le foie, c'est à droite, juste au niveau, en dessous du diaphragme. Et donc on va faire une anesthésie locale, et puis piquer, prendre un petit morceau qu'on va envoyer au laboratoire pour analyser au microscope. C'est ça qu'on appelle la biopsie du foie. Donc ça, c'est un test qui est très utile. Souvent, ça va se faire s'il y a des personnes qui ont des co-infections. Il y a des personnes qui peuvent avoir l'hépatite B, en plus d'avoir l'hépatite C, ou d'avoir l'HIV, ou d'avoir la NASH, donc la stéatose hépatique, donc le foie gras, ou d'avoir une consommation forte d'alcool, qui donne aussi des dommages sur le foie, ou des personnes qui ont des problèmes d'immunité, donc immunosuppression. Donc dans ce contexte, la biopsie est très intéressante. Et on peut aussi faire cette biopsie lorsque le fibroscan est discordant avec les tests sanguins, et ça permet d'avoir aussi une réponse. Et aussi, la biopsie aide lorsqu'on suspecte, par exemple, un cancer du foie, qui est une des complications de l'infection à hépatite B, mais on reviendra dessus dans quelques minutes. Alors, il y a cinq phases de l'infection lorsqu'on a une infection à hépatite B. Donc souvent, on va avoir la présence des anticorps qui vont être élevés, et puis certains vont disparaître. Par exemple, les antigènes HBE peuvent être positifs, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, qui signe la réplication active du virus, et ensuite peuvent être négatifs. Et lorsque ces antigènes HBE sont positifs, et que les enzymes du foie sont normales, à ce moment-là, on parle d'une infection chronique. Mais si ces antigènes HBE sont positifs, et que les enzymes du foie sont augmentés, on parle d'une hépatite chronique. Ensuite, lorsque les antigènes HBE sont négatifs, et que les enzymes du foie sont normales, on parle aussi d'une infection chronique. Et si ces antigènes HBE sont négatifs, et les enzymes du foie élevés, on parle d'une hépatite chronique. Après, il y a une phase qu'on appelle aussi une hépatite occulte et dans ce cas-là, les antigènes HBS sont négatifs et les anticorps anti-HBC sont positifs et les enzymes sont normales et les ADN du virus est le plus souvent indétectable. Alors, devant cette maladie, le diagnostic, on craint des complications de l'hépatite B. En particulier, au niveau du foie, on peut observer ce qu'on appelle une cirrhose. Donc, la cirrhose du foie, c'est quelque chose de très important qui mérite à une seule vidéo. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je développe la cirrhose du foie dans une vidéo distincte à venir. Laissez-moi savoir si cela vous intéresse. Ensuite, on craint le cancer du foie. Donc, le risque de développer un cancer est plus important chez les personnes qui ont une hépatite B chronique. Ça représente une proportion importante de tous les cancers du foie. Ensuite, il y a des complications qui peuvent toucher d'autres organes, comme par exemple les reins. Donc, on parle de glomérulonephrites ou des problèmes articulaires, polyarthrite noeuse. Donc, tout ça, ce sont des maladies qui peuvent être associées à l'infection, à l'hépatite B. Maintenant, comment traiter l'hépatite B ? Le traitement dépend de la phase de l'infection. Donc, pour l'infection aiguë, donc quelqu'un qui vient d'être contaminé par l'hépatite B, la plupart du temps, les adultes vont éliminer ce virus. Presque 90% d'adultes en santé, ceux qui ont un bon système immunitaire vont éliminer le virus. Donc, seulement 10% peuvent avoir un passage à la chronicité. Donc, ça, c'est très important. Donc, lorsqu'on a une hépatite aiguë B, il faut se reposer, il faut bien s'hydrater, éviter les facteurs toxiques comme l'alcool ou d'autres substances, pour permettre à votre foie de faire son travail de nettoyage, d'élimination du virus. Par contre, lorsqu'il y a une infection chronique, des traitements antiviraux vont être nécessaires dans certaines situations pour diminuer la charge du virus et éviter les dommages au foie. Ce n'est pas tous les patients avec infection chronique qui vont être traités, on le verra tout à l'heure. Donc, il y a des médicaments qu'on utilise pour le traitement de l'hépatite B, en particulier deux grandes familles. La première famille qu'on appelle les analogues nucléosidiques, le thénophovir, l'antécavir, ce sont des médicaments qui vont empêcher le virus de se multiplier. Parce que le virus, tout ce qu'il veut faire dans la vie, c'est se multiplier. Donc, c'est ça son job, c'est ça sa mission. Il veut juste se multiplier. Et donc, en donnant ces médicaments, ça bloque cette multiplication du virus et ça empêche de développer les complications. Donc, ça, c'est la première famille. C'est pris par voie orale. Et ce qui est intéressant, c'est que ces médicaments-là ont une bonne couverture sur le profil génétique. Donc, il y a un faible taux de résistance avec ces médicaments. Par contre, il faut le prendre tous les jours, pendant longtemps. Donc, le problème de l'observance est un enjeu majeur. On fera une vidéo, d'ailleurs, sur l'observance dans les maladies chroniques parce que ça entraîne souvent, dans certains cas, des problèmes de résistance. Deuxième famille, c'est l'interféron. Donc, l'interféron alpha, péguilé. C'est une forme d'interféron qui est utilisée par injection sous-cutanée qui va stimuler le système immunitaire pour aider à combattre l'infection. Donc, ça, c'est super important aussi comme médicament. Le problème avec ces médicaments, c'est qu'il y a beaucoup d'effets secondaires, la fièvre, la fatigue, des problèmes au niveau des effets secondaires sanguins. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas forcément utilisé en première intention, sauf dans certaines situations. Le but du traitement, c'est de diminuer la charge virale, donc de diminuer la quantité des virus qui circulent dans le sang. Éviter la progression de la maladie vers la cirrhose puisque c'est ça qu'on craint, c'est que le corps développe une cirrhose et les complications comme le cancer. Et donc, pour pouvoir décider de qui traiter, les sociétés savantes ont établi des règles. Ce n'est pas tous les patients qui ont un traitement. Les règles sont souvent liées à des facteurs comme le taux des virus qui circulent, donc l'ADN du virus de l'hépatite B lorsqu'il est très élevé. Le taux d'enzymes hépatiques qu'on appelle ALAD, donc dans le sang, donc le dosage des enzymes du foie. Et aussi, les dégâts qui sont présents, la fibrose au niveau du foie. Donc ça, c'est des éléments qu'on utilise pour décider du traitement. Il y a aussi des patients qui sont déjà en stade de cirrhose. Dans ce cas-là, la plupart sont traités parce que c'est effectivement important d'éviter que la cirrhose progresse vers une insuffisance hépatique terminale. Et souvent, les patients dans ce cas-là n'auront pas d'autre choix que d'avoir besoin d'une greffe de foie. Donc ça, c'est les critères de traitement. Donc pourquoi est-ce qu'on veut traiter? Pour diminuer déjà les complications pour le patient lui-même, prévenir les réactivations du virus, éviter la transmission mère-enfant, diminuer le risque de réactivation si un patient a un immunosuppresseur, diminuer le risque de cancer du foie, protéger l'entourage aussi lorsqu'on traite. C'est important aussi, mais il faut penser aussi à vacciner l'entourage de quelqu'un qui a l'hépatite B. Ça, c'est très important. Donc on sait aujourd'hui en 2024, à l'heure où je vous parle, que le traitement ne guérit pas cette infection au virus de l'hépatite B. Par rapport, par exemple, au traitement de l'hépatite C qui guérit, pour l'instant, la recherche ne permet pas encore de trouver un médicament qui guérit, mais il y a beaucoup d'études en cours pour essayer de trouver ça. Donc le traitement aide à mettre en rémission durable, soutenue, mais on ne parle pas de guérison. Très important. C'est pour ça qu'on va travailler beaucoup sur la prévention. Donc c'est important. Déjà, on a vu qu'il y a des personnes qui vont faire une hépatite B et éliminer spontanément le virus. Mais d'autres personnes, en particulier les enfants, sont ceux qui ont moins de probabilité d'éliminer le virus. Et on verra donc l'importance de cette vaccination. Donc la prévention est cruciale pour contrôler la propagation du virus. La vaccination, c'est la méthode qu'on va utiliser, la méthode de prévention la plus efficace. Donc le vaccin de l'hépatite B, c'est un vaccin qui est assez ancien, administré à des millions d'enfants à travers le monde. C'est un vaccin qui est sûr et ça fait partie des programmes vaccinaux. Si vous ouvrez votre carnet de santé, vous allez voir le vaccin pour l'hépatite B. Donc on le recommande pour les nouveaux-nés. En général, dans les six premiers mois de vie, le programme vaccinal doit être terminé. Donc les personnes à risque, comme les professionnels de santé, donc les personnes qui travaillent au contact des malades dans les hôpitaux, très important. Les personnes qui utilisent des substances illicites, donc injectables. Les partenaires sexuels des personnes infectées, c'est important. Les proches de personnes infectées, c'est très important de les vacciner. Et toute personne qui va être vaccinée, c'est possible aussi, en particulier les personnes qui ont des maladies du foie. Par exemple, on a des personnes qui ont une maladie d'hépatite C, on va la vacciner pour l'hépatite B. Une personne qui a une maladie du foie due à une malformation ou un problème congénital, on va la vacciner aussi pour l'hépatite B. Donc c'est très important de vacciner tout ce monde là. Et en plus de la vaccination, c'est important de faire attention aux mesures de protection. Beaucoup de personnes avaient peur de ce vaccin, mais maintenant, de plus en plus, les gens comprennent que c'est un vaccin qui est assez sûr. Alors, les nouveaux-nés, très important. La transmission de ce virus se fait pendant l'accouchement chez une maman qui est hépatite B positive. D'où l'importance, premièrement, du dépistage. On fait du dépistage à toutes les femmes enceintes. C'est quelque chose que beaucoup de personnes ne savent pas. Mais toutes les femmes qui sont enceintes ont un dépistage pour l'hépatite B. Et donc, à ce moment-là, le bébé, dès la naissance, on va les vacciner. Et on va faire aussi une administration d'anticorps, antihépatite B, qu'on appelle les immunoglobulines, pour aider à donner une protection immédiate dès la naissance. Et puis après, on va faire le programme vaccinal qui va être complété très rapidement dans les six premiers mois de vie. Donc, ces mesures sont très efficaces pour prévenir l'infection chronique chez les nouveaux-nés. Et c'est un peu l'objectif au long cours. On voudrait permettre à ce qu'on puisse arriver à éradiquer ces virus en travaillant tous ensemble pour éviter les contaminations, pour éviter qu'il y ait des personnes qui ne connaissent pas leur statut. C'est pour ça que vous verrez que les médecins vont souvent, dès qu'il y a un bilan un peu perturbé au niveau des enzymes du foie, faire des sérologies pour aller vacciner. Donc, n'ayez pas peur de faire vos prises de sang, parce que c'est aussi comme ça qu'ensemble, on va aider à éradiquer ces virus. Pour terminer, j'aimerais vraiment insister ici, auprès de vous, que bien que ce virus puisse être mortel, il est important de le diagnostiquer tôt, éventuellement de traiter s'il y a des critères, mais surtout, pensez à la vaccination. Informez-vous, faites-vous vacciner, adoptez des comportements sûrs, je pense à tous ceux qui ont des partenaires sexuels multiples. Vous m'écoutez, protégez-vous, protégez votre santé, protégez celle de vos proches, partagez cette vidéo. C'était le Docteur Sourire pour vous servir. C'était le Docteur Sourire pour vous servir.